et yo c'est à tous c'est Kees on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la classe iliotrope dans un petit mode full feu alors je montre un petit peu la gueule du stuff pendant que les joues on a la coffe de pas de greffe, deux anneaux russes, la mue et la ceinture séculaire, la cape de duondin, les bottes au nîmes, un quatre feuilles, l'art corrompu, les trois, les quatre defuse pardon et ses deux petits trophées avec un petit montillier 140 intelligence alors on se tape contre un hélio feu apparemment on va mettre nos portails aussi je sais pas si je peux les mettre sur le sien tiens, non je peux pas, on va mettre un là, un comme ça tiens on va mettre l'autre, on va reculer, hop on va se mettre ici, on va faire une petite coalition qui est ici, c'est bien ça ouais pour nous booster en pa, en 9 pa on va mettre une offense x2 tiens et neutral notre portail et reculer ou les dommages plutôt pas mal 979 le parasite qui m'enlève du 700 hp on a peu de résistance feu 10% on a quoi 8, 22, 10, 24 et 45 c'est pas fou et lui lui aussi il a pas de sens bien folle tiens, il est devenu un full stuff full élément alors que nous fait-il il est sur le portail ce qui peut être assez gênant j'espère qu'il en bougera bon bon impeccable on pourra reculer comme ça neutral il fait quoi un faisceau pour soigner ok il va sur le portail aussi nous on va reculer tiens hop on va se mettre là on peut faire un parasite toi qui a piqué énormément je pense qu'on peut même le tuer en fait on va mettre une flamiche voilà une flamiche et une offense et on va clean c'était le trop et du coup on switch sur un second combat on est parti pour un second combat face à un ek flip un ek multi je pense vu qu'il a 73 de tacle ce qui est plutôt pas mal en revanche il a 14% feu ce qui est pas ce qui est pas énorme peut-être terre on va voir ça avec il a sorti un coup d'arc arc ou toulou donc un ek multi au agit très bien on va mettre les deux portails je me coalition quoi que je pense qu'on va faire plutôt prochain tour on a 9 pa on peut optimiser ça comment pourquoi j'ai une partail la putain j'ai mal joué en plus j'ai fait le con on va mettre une flamiche je vais mettre un petit parasite on va interruption et reculer alors les cas qui a 2700 hp nous 2000 ou 3007 pour le moment rive de sangal je suis pas mal tacler donc là il faudrait que je claque l'inibé dans tous les cas 355 ok il se booste pas j'ai pas vu faire le rôle de la fortune ou quoi un chaton une autre grève de sangal il se prend le parasite qui tape du bah autant que le chaton soigne alors on va mettre le portail on va mettre ici on peut faire quoi je pourrais claquer on va faire ça faire la coalition pour le prochain tour hop petite flamiche avec une offense et en interruption pour fermer tous les portails et reculer et finir ici si on a le temps parfait les gars qui est midlife il peut pas nous taper enfin nous bloquer donc parfait on pourra récupérer l'alibé si besoin qu'est ce qu'il nous fait il n'a pas de ligne de vue encore donc faut qu'il s'expose une case donc ça c'est très bon il doit se mettre là pour la félation la miche va mettre la félation après pour avoir max de régène il a combien d'hp tiens la félation qui tape du 640 c'est quand même pas mal une chaton qui devrait soigner un petit coup voilà comme on s'en doutait je pose un portail ici nous on va le prendre là c'est le portail numéro 1 on va mettre un là j'ai la flamiche donc on va poser une petite flamiche sur le steak à flip voilà ensuite une parasite ou qui tape très très fort moins 1156 et encore ça n'a pas crit on va faire une petite bah une autre famille je tiens qui tape très fort aussi malheureusement ça n'a pas crit mais bon tant pis on va mettre l'interruption pour mettre tous les portails et passer alors bon ce qui est bien c'est que là je peux passer à chaque fois dans les portails afin de me barrer à chaque fois il se rapproche une félation de toute façon je pense félation peut-être coup de cac non 352 j'ai la paume pour me soigner je sais pas comment ça marche tiens s'il faut que je passe dans un portail ou quoi silencer au travers d'un portail augmente les soins subis par ici pendant le tour ok maintenant félation il reste trois pares pour mettre en top cage ça tape pas mal portail numéro 1 là comment je peux faire là je peux le taper en dégâts bruts je pense qu'on va juste faire ça on va arriver on mettre un petit rayon de wakufu voilà un rayon le deuxième et un coup d'arc et on tombe ctk parfait du coup on switch sur un troisième et dernier fight on enchaîne pour dernier combat face à un neutrof alors quand on passe ces petits portails là pour le taper j'ai pas trop qu'on peut gérer ça je pense qu'on va juste en mettre un là et un là j'ai une coalition pour le prochain tour on va maîtrise passer je pense qu'on va spam les petites flamiches voilà peut-être que l'interruption aussi ça pourrait être pas mal hop et on va fuir on va se mettre là alors que va nous faire ce bel et un neutrof qui a 28% feu 9% neutre il débeffe le gamme pa on est neutrof a priori vu le dommage qu'il ya de nous mettre il a enlevé de la peau heureusement on a pas mal de base c'est qu'animé mais le coffre et le coffre qui paraît qu'il sera jeune plus tard mais bon pour moi ça passe alors on va se mettre là on pose un portail ici on va faire un premier rayon drogue fou si jamais c'est pas mal bon malheureusement c'est pas le cas une flamiche hop avec une petite offense et je pense qu'on finir sur ça quoique j'ai la relance de collision hop on va mettre l'offense et l'interruption parfait comme ça il pourra pas le tapatera le portail et on passe alors est ce que nous rachons corps à corps maîtrise d'armes sûrement on voit déjà que l'arc corrompu je pense nous débuffe le coup d'arc qui pape à moins 863 ça colle hein c'est pas mal fort on va poser un portail là à la petite sac animé qui me troll voilà je donne qui est là haut comme on pourrait gérer cette affaire si on passe là ça doit être bon il nous manque une case mince commotion on va le ramener notre qui raccord à faire le petit parasite hop l'interruption est passé si jamais on a le temps parfait bon quand même dommage j'ai pas eu le temps d'utiliser le dernier pm comme ça le sac animé m'aurait pas tapé malheureusement mais bon j'ai mal joué on se prend des boeufs comme d'hab pour péter l'ivoire non plus c'est pas mal vu qu'on a pas beaucoup de récents feu là le coffre est vraiment merdé la cip a peut-être un coup de cac non mais bi voir ça ok en plus il m'a enlevé un peu donc d'avoir quand même pas mal de retrait pour m'enlever un peu sur 58 esquives le coffre qui devrait peut-être finir ici si on va voir ça ouais c'est gênant mais bon tant pis on va libé on va se faire une petite paume voilà pour ce régène une interruption enfin un petit peu tous les partailles on va relancer la koa et finir par une petite paume encore une nouvelle fois on va se passer là voilà enfin avoir un petit tour fort afin que avant que le coffre nous rebloque je vais nous faire cette nuit il tape une grande ligne droite pour le moment ok la bêche je crois que si la table ça va le régène des invos on perd un pm également pour le moment tout est bon alors on va poser un petit portail là hop on passe travers je pourrais le taper directement ensuite on peut faire quoi je suis pas obligé d'interruption je pense il a perdu quand même pas mal d'hp 1 je pense qu'on va juste se paume là je suis en tournée bio non on va offence hop et reculer on va finir ici comme ça il pourra peut-être pas il pourra pas me taper pardon à travers portail il faudrait qu'il se place ici ou là mais bon la bêche le gêne le coffre pour amlock sauf que la bêche ou avant donc on est pas mal bon non il n'a pas dommage pour lui j'ai quand même mal joué sur ce fight je joue quand même avec l'avion d'interruption neutral ça pourrait être pas mal utile j'ai pas vraiment l'habitude de jouer la classe je vois très rarement que je crois que les seules fausses du jeu c'est pour du pvm afin de one shot les monstres ou pas plus la bêche qui va se mettre ici finira devant moi du coup le sac le coffre par exemple pourra pas me bloquer parfait là c'est le coffre c'est le coffre c'est le portail numéro 3 donc on va monter de deux cases on place le portail et là let's go on va pouvoir taper à pleine puissance le premier parasite qui tombe et on va finir par un rayon parfait impeccable on a tué cette électroffe j'espère que bah du coup c'était le keys j'espère que cette petite vidéo pvp avec les électrofes vous aura plu et si c'est le cas bah je vous dis à très bientôt pour une vidéo bye je vous dis à très bientôt pour une vidéo